Attends, Jackson, attends. Attends, que papa, il appuie sur le bouton, mon bébé. Qu'est-ce que t'es pressé de manger, toi ? Il s'écoute. Voilà, ça y est, Jackson. Bonjour. Oui, ça va. Et toi, ça va ? Non, je sais, il n'y a pas eu des cas hier, je sais. Mais il ne faut pas s'habituer, hein ? Il ne faut pas s'habituer comme ça. Il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes. Non, 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 non. Parce qu'au départ, le débat, c'était quand je ne peux pas faire de café. C'est pour remplacer les petits cafés que je n'ai pas eu le temps de faire. Hein ? Mais ça y est, là. Je commence déjà à avoir les premières remarques. Oh, mais tiens ! Il n'y a pas eu de déca aujourd'hui. Mais non, 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 non. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien écrit. On fait le déca quand on veut. Oui, on est comme ça, hein, Jackson ? Écoutez, alors, Daniel est tellement contente. Elle est tellement contente de la petite vidéo qu'on a fait spécialement pour elle. J'étais encore en visioconférence avec elle hier avant d'aller me coucher. Écoute, il devait être une heure et demie, deux heures du matin en France. Elle m'envoie un petit texto pour me dire. Bon, alors, ça y est, j'ai mis ta vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais l'envoyer à Danny pour qu'il la voie. Est-ce que j'ai tout fait comme il faut ? Je l'appelle, je... Daniel, il est deux heures du matin, il faut aller dormir. Aïe, 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 une femme avec une pêche. Et demain, mercredi, là, le 7, c'est son anniversaire à Daniel. Ouin ! Et donc, du coup, Danny Boom va descendre voir sa maman. Il va manger avec sa maman demain. Elle est toute heureuse quand elle me raconte ça. Tu sens qu'elle est toute fière. Ah, notre Daniel. Adorable. Merci beaucoup, en tout cas, pour les beaux messages que vous avez mis pour elle. Et j'ai vu que Jobartime est allé voir la vidéo et a été mettre un petit commentaire. Merci beaucoup, Eric. J'avais travaillé. Et là, j'ai un abonné qui a réussi à voir qu'il y avait de la poussière sur mon jeu d'échecs derrière moi. Vous vous rendez compte un peu comment vous êtes ? Et là, il me dit, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu aimes ce jeu ? Tu devrais le dépoussiérer, qu'il me dit. Et j'aimerais jouer avec toi si je viens de faire un petit tour au Canada. Alors, j'ai appris ce jeu-là quand j'avais 7 ans. En même temps, quasiment que les oiseaux, vous voyez. C'est mon frère qui m'a appris les règles. Après, moi, je lui ai expliqué comment il fallait les utiliser. Regole pas, Timothée. On se moque pas de Tonton Jean-Pierre comme ça. Mon frère m'a appris à jouer, c'est vrai. Il n'a pas vraiment aimé le fait que très rapidement... En fait, moi, je me suis vite passionné de ce jeu. J'ai vraiment adoré ce jeu-là. Et Indiana et Timothy se sont passionnés également. Ils ont joué des parties entre frères, mais aussi avec les copains, les cousins. A Tahiti, à l'école primaire, déjà, il y avait des ateliers d'échecs. Il y avait un professeur d'échecs aussi qui venait vous voir. En fait, j'étais en quatrième. Le champion universitaire de France était venu en passage à Tahiti. Et je l'ai battu. Donc, j'avais fait la... J'étais dans la presse, dans le journal. Un jeune petit Polynésien a battu le champion universitaire de France. C'est un super gars, super sympa. Et du coup, l'année d'après, j'ai eu le club d'échecs du collège. Et je donnais des cours d'échecs. Tous les mercredis... Non, tous les jeudis à midi. Tous les jeudis midi, il y avait une heure d'échecs. Je donnais des cours. Et donc, j'ai toujours adoré ce jeu. Même si ça fait plus de... Écoute, j'ai dû faire deux parties ici. À peine. Plus de dix ans qu'on est ici. Bientôt dix ans qu'on est ici, et j'ai fait que deux, trois parties. Et... Je pense que ça faisait au moins presque dix ans que je n'avais pas joué à Tahiti. Le problème, c'est que... Quand tu es pris par le boulot, le travail, qui te bouffe tes heures et tout ça, difficile de trouver un moment pour jouer. Et puis aussi, il y a l'histoire du partenaire. Tu as besoin d'avoir un partenaire de jeu. Et on n'avait pas toujours le même emploi du temps avec les enfants. On a fait quand même des belles parties. On vous est arrivé de faire des belles parties. Vous jouiez très, très bien. Vraiment. Je me souviens qu'ils nous battaient tout le temps. Non, non, mais... Jackson, rigole, Jackson. Je pense qu'on en a fait une très, très belle ici, là. Ici, oui. Hein ? Ici. Là, c'était... C'était vous deux. Amélioré un petit peu. Oui, oui. On était contre toi aussi. Oui, vous étiez deux. C'était magnifique. Elle était belle, cette partie. Écoute. Jackson, tu te rappelles ? Tu étais juste à côté. Tu te rappelles, peut-être ? Écoute, cette partie, je l'ai trouvée fantastique parce que les deux ensemble, là, c'est quelque chose. Et écoute, ils étaient en train de mener la partie. Vas-y, vas-y. Et il y en a un peu plus que Timothy, là, lui. Quand il est sûr de lui, là, il était persuadé que c'était bouclé. Elle était vraiment belle, cette partie, là. Il y a eu un petit revirement de jeu. Mais voilà. Alors, pour aller un peu plus sérieusement, là, parce que les joueurs d'échecs, en général, c'est des gens sérieux. Moi, je suis une exception qui confirme la règle, peut-être. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, je l'ai déjà dit sur une vidéo, ça m'est bon sur 540 vidéos pour aller retrouver la bonne. Pour moi, dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relation dans le couple, n'importe. Éducation des enfants. Notre vie est un grand jeu d'échecs. Bien sûr, on ne peut pas perdre. Mais comme dans le jeu d'échecs, tu apprends que tout le monde est important. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Parce que le petit pion, il est capable de mettre le roi en échec. Et de le faire mat. Donc, ça, ça a été une première leçon de vie. Me dire que, voilà, tu peux être le proviseur, tu peux être le professeur. Tu peux être qui tu veux. Je te dois du respect. Mais toi aussi, tu m'en dois. Parce qu'il n'y a personne qui est plus fort que l'autre. Et cette disant des choses m'a permis de toujours être, voilà, de foncer, de savoir où est-ce que j'allais. Et je trouve que l'esprit du jeu d'échecs permet ça. Permet l'esprit d'équipe. Permet de se dire, écoute, moi j'ai besoin du fou, du roi, de la reine, de la tour, j'ai besoin de tout le monde pour aller au combat. Pour aller au combat. Mais le combat, ce n'est pas forcément un combat dans le sens de l'agressivité. C'est dans le sens de la réussite. Un but à atteindre, un objectif. Tu veux arriver à cet objectif-là ? Eh bien, vas-y, avance. Et, ce qui est intéressant par rapport aux qualités de la chaîne, c'est que la patience, la réflexion, l'observation, quand on joue bien aux échecs, on n'observe pas que ce qui se passe sur l'échec. Normalement, ce qui se passe sur l'échec, tu l'as dans la tête déjà. Nous, on jouait des parties algébriques avec un copain dans le trajet pour aller à l'école. Par écrit, on se jouait des parties en écrivant. Suki ! Ça suffit. Donc, la partie était toute dans la tête. Du chiquet, c'est juste... Voilà, quoi. C'est pour que les gens puissent voir comment tu joues. Et donc, à partir de là, j'ai appris à observer. Oh, Jackson. Tu as fini, ma belle ? Hop, attends, attends. Une belle princesse, on s'échit toujours le bec, mon bébé. Ouais, ouais, ouais. Non, tu ne te tombes pas la tête. Hé ? Tu te moques de qui, là ? Hein ? Voilà. Voilà. Monte son papa. Viens sur l'épaule, mon amour. Là, je ne sais plus où j'en étais. Donc, il faut atteindre un objectif. Pour atteindre cet objectif-là, tu vas utiliser tous les... Tout ce qu'on a mis à ta disposition. Et tu te rends compte que, voilà, chaque individu fonctionne différemment. Le cavalier, deux pas devant, un coup à gauche, un coup à droite, le fou juste en diagonale, la tour juste tout droit, tout ça, là, c'est pour te montrer que, dans la vie, personne ne fait la même chose. Tout le monde a sa façon de comprendre les choses, sa façon de réagir, sa façon d'atteindre son objectif. Et le but, c'est qu'on atteigne tous l'objectif ensemble. Et ça, dans les échecs, tu apprends que tu peux utiliser ça dans la famille, quand tu es au travail, quand tu es au travail. Ne te moque pas du gars qui fait la sécurité à l'entrée, tu sais ? Oh, ben lui, il n'a rien dans la tête, tout dans les bras. Ouais, ouais, ouais. Mais l'objectif à atteindre, c'est quoi ? C'est de protéger l'entreprise. Autant le comptable va protéger l'entreprise s'il fait bien son travail, autant le commercial au téléphone va protéger l'entreprise parce qu'il va vendre, il va permettre de rapporter de quoi payer les salaires. Et autant, ce gars-là, s'il n'est pas là, s'il y a un cambriolage et qu'on vole tout le travail du comptable, tout par à l'eau. Donc, chaque élément, chaque élément du jeu est important. Personne est supérieur à l'autre par rapport au but à atteindre. On a besoin de chacun. Comprenez ? Et ça, on l'apprend très, très bien avec le jeu d'échecs. C'est une philosophie. De toute façon, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est l'essence même des jeux de stratégie. On n'a jamais inventé quelque chose de mieux que les échecs au niveau stratégie. Personne, personne. Ils ont beau tenter, le Monopoly, c'est gentil. Ah oui, ça regroupe. C'est un joli jeu de société, le Monopoly. On est plusieurs. C'est ça qui est bien. Mais au niveau stratégie, ça n'a rien à voir. Donc, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai l'impression effectivement que il y a de moins en moins de gens qui jouent aux échecs. J'ai l'impression. Alors, si vous n'avez jamais joué aux échecs, difficile, quand on n'a jamais joué aux échecs, je vous disais, tiens, c'est quoi ce truc ? Mais en tout cas, si vous avez des enfants, mettez-les aux échecs. Je peux vous dire, ça sert toute la vie. Il faut arrêter de penser que c'est un jeu pour les intellectuels. C'est un jeu pour tout le monde. C'est un jeu qui permet de cultiver justement l'ouverture de l'esprit. Voilà. Je vous invite à donner la chance à vos enfants d'apprendre à jouer aux échecs parce que ça peut leur servir toute leur... Est-ce que j'ai répondu à ta question ? C'est Dan qui m'a demandé ça. Voilà ce que je pense du jeu d'échecs et pourquoi j'adore ça. Ensuite, je voulais vous parler de la vidéo. Oui, les vidéos que vous devez faire et que vous devez m'envoyer pour le premier. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant mais c'est quoi le challenge de faire des vidéos ? Comment on fait ça ? Demandez à quelqu'un autour de vous qui aime tout petit peu qui un tout petit peu gère son Facebook et met ses vidéos sur Facebook parce qu'il sera capable de vous dire comment faire ça. Vous filmez avec votre téléphone cellulaire. Regardez-moi le téléphone, il est posé là. Puis je filme avec un téléphone tout simplement. Et puis vous parlez comme je fais. Bonjour Benny, j'ai déjà trois vidéos qui sont arrivées. Sébastien, tu m'as envoyé un message mais il n'y avait pas de vidéo attachée. Donc recommence. Je vous avais juste à parler du petit café. Bonjour Ben, voilà comment j'ai trouvé ton petit café. Le café qui m'a le plus fait rire c'est celui-là ou qui m'a qui a été le plus émouvant ça a été celui-ci. Et puis voilà, vous y allez simplement vous parler naturellement. Petit Suki il se fait faire des câlins avec Timothée. Et ça va être ça va être je vais en mettre dans le prochain café j'en mets une puis demain j'en remettrai une. On va en mettre plusieurs comme ça et puis le jour du café le 14 mars et bien là vous aurez droit à avoir toutes les vidéos en même temps les unes après les autres comme ça on fêtera ce café tous ensemble. Bon Voilà vous l'avez eu votre petit déca Hein ? Ils l'ont eu ? Oui Alors il y en a qui ont dit tu devrais appeler ça l'apéro parce qu'il sort l'après-midi non 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 on est au Québec au Québec là il n'est même pas encore 7h30 donc il faut penser à tout le monde donc ici au Québec ça reste un petit déca si vous vous le prenez à l'heure de l'apéro ça vous regarde hein ? Vous n'avez pas commencé à nous emmerder les petits parisiens et les petits belges et les petits suisses je voulais finir avec ça les petits suisses on n'en a pas ici les petits suisses maintenant on a d'autres choses le fromage ici c'est 0% 0% de matière grasse 0% de goût des bons fromages blancs comme les petits suisses on arrive à en trouver ici c'est le fromage grec ça c'est pas mal bon ça va on arrive à retrouver la même texture le goût des petits suisses là mais franchement ça ne vaut pas la tranchée de bacon ou du déca regardez-moi ça oh la 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 le bacon préparé avec amour par Sandrine incroyable c'est incroyable pourquoi tu veux à manger celui de papa c'est incroyable c'est meilleur celui de papa oh elle est belle elle s'en va tu t'en vas l'amour a pour toi c'est quoi déjà cette chanson ? non non tu as fait le mélange de deux chansons ah ouais Alain Barrière tu t'en vas et Jen Manson pour la suite vie ta vie bisous bisous bonne journée Jen Manson waouh quelle belle séquence avec Rolio bisous mon amour bisous mon coeur je t'aime pas de rouge à lèvres un petit peu un petit peu de rouge à lèvres allez bonne journée mon amour bisous bisous à très bientôt bord des cas et puis le café est presque prêt j'ai été chercher tous vos messages déjà donc je m'occupe de toi ouais 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 tu vas l'avoir ton café bye bye on va souhaiter un joyeux anniversaire à Daniel oui oui c'est son anniversaire et le café que je prépare c'est pour c'est le café de oui c'est le café de mercredi matin ben oui bye bye bisous bon